Mais, Docteur Mailloux, vous me parlez un peu comme quelqu'un qui a abandonné, puis ça me fait de quoi? Ça veut dire que là, vous avez constaté ça au fil des années, et on le constate nous aussi, que cette attitude matriarcale, que cette surréglementation-là dans tous les niveaux, je voyais, il y a un petit gars qui s'est cogné une tête dans une piscine, puis je sais que c'est triste, mais c'est un accident, puis que là, il enlève tous les plongeons, puis bien vite, il n'y aura plus une piscine avec en haut deux pieds d'eau, ça n'existera plus. Ça fait que là, on s'en va vers quelque chose, puis vous, vous êtes là. Exact. Là, tu comprends. Là, tu es dans la bonne foulée, d'après moi, tu es dans la bonne foulée de réflexion. Tu vois les attitudes surprotectrices. Exact. Comprends-tu? Alors, la limite de vitesse à 100 km sur l'autoroute, la ceinture de sécurité, le casque, alors qu'on se promène en moto. Elle est où, la logique? Exact. Quelqu'un qui a un once de jugement dans notre société devient rapidement malheureux. Exact. Vous savez, puis... Voyons, qu'est-ce qu'il vous prend? Je vais m'attacher dans l'auto, puis les motos, la gang de motos viennent de me dépenser. Êtes-vous tombé sur la tête, les copains? Elle est où, votre logique? Bien, c'est une logique féminine. Vous savez quoi? Je l'ai raconté à mes auditeurs à mon retour de vacances. J'ai fait une expérience qui est toujours en cours, d'ailleurs, chez moi, avec mes garçons. Puis, c'est parti d'un party que j'ai eu avec José, ma collègue, et Jérôme, qui étaient à travailler avec moi à l'époque. On était en week-end, puis à un moment donné, j'ai décidé d'appliquer ce qu'on a fait le week-end entre adultes. Là-bas, c'est que chez moi, avec mes deux gars de 7 et 9 ans, il y a une règle. C'est qu'il n'y a pas de règle. Chez nous, il n'y a aucune règle. Mais, ils sont obligés d'être intelligents. Alors, quand tu fais quelque chose qui... Non, ça, c'est la plus élevée des règles. Oui, exact. Oui, la seule règle, c'est l'obligation d'agir intelligemment, puis d'avoir du jugement. Non, ben alors, écoute, Stéphane, c'est la plus exigeante, et il y a seulement, à ce que je cherche, il y a uniquement l'Allemagne qui va dans ce sens-là, qui fait appel à l'intelligence des citoyens. À preuve, à preuve de ce que je viens de dire, absence de limite de vitesse sur les autobannes, c'est-à-dire les autoroutes allemandes. Alors, les petits clins qui nous écoutaient, là, en Allemagne, absence de limite de vitesse sur les autoroutes allemandes. Stéphane vient de dire, on fait appel à l'intelligence des citoyens. Ayez un comportement responsable. Vous pouvez rouler la vitesse que vous voulez, mais tenez compte des autres. Puis le pire, c'est qu'ils doivent avoir le même pourcentage de caves que nous autres sur les routes, c'est que ces caves-là, ils se tuent, puis on les élimine tranquillement, pas vite. Non, mais Stéphane, c'est que toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas plus d'accidents d'autos, de pas plus de morts sur les autoroutes allemandes qu'en France et en Italie. T'en dis beaucoup, hein? Ben, alors, ton absence de règles, non. Chez vous, t'as appliqué le plus haut niveau, la plus haute barre de règles. La règle la plus difficile? La règle la plus difficile. Et il n'y a pas de bonne femme qui va te suivre. Ça prend un homme, ça, pour faire ça dans une cabane au Québec. Il n'y a pas une femme, je me reprends. Je n'ai jamais rencontré une femme, une mère qui agit avec la règle la plus élevée que tu viens. Moi, j'ai été pensionnaire chez des moines, et effectivement, c'était des hommes, des hommes en soutane, des hommes en robe, mais ces hommes-là appliquaient la règle la plus élevée qui était, serre-toi de ta tête. Puis vous savez, hein... Deuxièmement, chez nous, dans ma propre famille, il y avait très peu de règles. Mais la règle que mon père exigeait de tout le monde, c'est, utilise ta tête. Il faut que ça paraisse. Puis c'est tellement simple. C'est la seule famille... Écoute, j'en ai jamais vu d'autres familles où cette règle-là a été appliquée de façon aussi systématique. Puis la réprimande, là, tu sais, ça arrive que mon petit gars de 7 ans, il fait des choses pas correctes, là. Puis là, j'ai dit, penses-tu que c'est intelligent ce que tu viens de faire, là, là? De traverser, mettons, sans regarder. Je dis ça de même, là, c'est pas le cas, mais... Penses-tu que c'est intelligent, là, de pas regarder s'il s'en venait des voitures? Là, ça l'oblige à réfléchir à ce qu'il vient de faire. Tu sais, je peux pas dire qu'ils sont parfaits puis qu'ils font jamais rien. Au contraire. Mais quand je veux faire une réprimande et que je reprends le principe d'avoir du jugement, penses-tu que c'est brillant de faire ça, là, de tel agir? De toute façon... Puis là, ça l'oblige à dire, ouais. C'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est vrai que c'était pas intelligent. Et à date, dans la grande majorité de ces événements-là, ça a été l'unique fois où ça s'est produit. Il n'y a pas eu de récidive ou de réplique de cette affaire-là, par exemple. Problème majeur en vue. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec le fait que 10 à 12 % de la population a une intelligence déficiente, ou presque? Je les laisse faire, moi. C'est parce qu'à un moment donné, là... Non, tu peux pas, là. Écoute, dans une collectivité, les pas fins, tu peux pas y laisser faire, là. OK. Si on est en... Ouais, mais je vais vous donner un parallèle, moi, sur quoi je me base. Mettons qu'on part ensemble en expédition, on est 40, on est mal pris, on n'a plus... On est vraiment mal pris, là. On n'a plus de moyens de se déplacer, rien. Puis on a dans le groupe qui sont très malades, qui sont pas capables de suivre. Est-ce qu'on laisse mourir les 40 pour sauver ces 5-là, ou on en abandonne 5, puis les 35 autres, on continue? Comprenez-vous, tu sais, la collectivité devrait pas se baser sur la majorité? Non, Stéphane, t'es en train de foutre le bordel, là. Ah oui? Or, c'est même pas chic. OK. Parce que là, tu remets en question les fondements du fonctionnement sociétal québécois. Pas mondial, là. Québécois uniquement. Ah, ben non, ben là, écoute, on va commencer à parler du Québec, là. Oui. Et là, c'est toute l'idéologie qui prévaut dans une collectivité. De s'arrêter pour les préfères. T'es en train de foutre un coup de pied au-derrière de l'idéologie québécoise, de l'idéologie principalement véhiculée par les péquistes. Eh, boy, tu vas loin, toi, là. Oh, t'es pas chic. Pourquoi? Tu remets en question tout le fonctionnement, la pertinence des bureaucrates québécois. Hé, t'es pas anodin, toi, là, là. Ça veut dire, je fais quoi, à bout, là? T'as pas réalisé. Ben, écoute, attends un peu, là. Première chose, c'est réaliser de quoi tu parles. Deuxièmement, de réaliser l'impact. OK? L'impact sur une collectivité de ce dont tu fais la promotion. T'es probablement le plus grand révolutionnaire qui a jamais pris le micro, là, au Québec, là. Pourquoi? Tu fais ouvertement la promotion d'une attitude éducative qui n'existe pas au Québec. Si ce n'est peut-être dans 10-12 % des familles. t'es tellement à part que t'es dangereux. Donc, vous êtes en train de me dire que j'étais assez sûr, là. Puis la raison pour laquelle vous êtes là, c'était pour essayer de sauver ma job, mais vous êtes en train de me confirmer que je t'avais eu de la perte, là. Ben, écoute, t'es bien mal borré parce que tu vas avoir tout le monde sous le dos. Parce que tu remets en question le bien-fondé des attitudes éducatives québécoises. Est-ce que c'est les enfants, Doc, qui vont arriver, là? C'est contre-culturel. T'es tantis. Écoute, demande à n'importe quel sociologue, là, ou n'importe quel psychologue, à Québec, il y a des coutumes, des traditions éducatives au Québec. Et généralement, elles sont très infantilisantes. T'sais, les Tynamis. Regarde dans les garderies de folles, là. C'est le Tynamis, t'sais. Tout le monde est sur les Tynamis, t'sais. C'est socialiste, là, à l'os. Ben, j'en reviens pas que vous dites ça parce que j'ai utilisé... C'est mené par des grosses. C'est mené par des femmes et des grosses. J'ai utilisé la même phrase ce matin sur l'article dans le journal qui disait... Puis là, il nous disait « Oh, il n'y a plus de gars qui enseigne. Probablement, je ne voudrais pas un gars qui enseigne à mes enfants à maternelle. » Puis ce qu'ils n'ont pas compris, ces épais-là, c'est pas que ce soit des gars ou des filles qui enseignent le problème. C'est l'attitude. C'est que quand tu t'adresses à un groupe d'enfants de troisième année, si tu rentres dans la classe, « Ok, on s'assoit tous, les petits amis. » Ça, là, c'est les prendre pour des épais. Mes fils vont à la seule école privée, primaire, uniquement de petits garçons au Québec qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzègue. Et l'attitude de l'école, malgré qu'il y ait beaucoup de femmes qui enseignent dans cette école-là, c'est une attitude de gars. Ils parlent « Hey, les garçons, on s'assoit. » Pas « Hey, les petits amis, on s'assoit, là. Arrêtez de bouger, les petits amis. » C'est pas ça. C'est une attitude de gars. C'est une vision de garçon qui s'adresse à des garçons. Oui, un peu. Sois prudent, là. Oui. C'est que le respect n'est pas l'apanage des hommes, de la masculinité. Soyons prudents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Pardon? Je comprends pas, là. Non, le respect de l'autre n'est pas l'apanage du masculin. Oui. Mais, c'est parce que t'as raison, t'es en réaction. C'est que la plupart des mères, la vaste majorité des femmes et des mères au Québec sont extrêmement irrespectueuses de leur progéniture parce que ne reconnaissant pas leur existence propre. Avez-vous compris ce que je viens de dire, là? Je pense que... Ce que je veux dire, c'est que la plupart des mères au Québec sont pas capables de voir dans leurs enfants un être humain différent d'elles. On a des gros problèmes culturels au Québec. Tu sais, lorsque t'entends une bonne femme qui sac une plaque à son gamin et que quelqu'un la réprimande, elle forme ta gueule et toi, c'est mon enfant, j'ai ben le droit de faire ce que je veux. C'est mon enfant, j'ai ben le droit de faire ce que je veux avec, là. C'est dans la bouche, je suis poli, de la vaste majorité des bonnes femmes du Québec. C'est à eux autres, c'est objet-là, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Oui. Alors, la non-reconnaissance de l'enfant comme étant différente d'elle, c'est très rare au Québec. Oui, j'ai vu la différence chez Steph, ça fait un an et quelques que je travaille avec, puis là, avant, c'était en studio, il amenaissait les chums, il prenait du vin, de la bière, il était sur le party, puis là, après, de la chicane, complètement en dehors de son show de radio, c'est avec de la direction, c'est des patentes administratives, des mesures disciplinaires. On a retiré Jérôme. Moi et Jérôme, on était un couple, ça a cliqué la première journée où on s'est parlé, puis ça a duré deux années exceptionnelles, on a fait, puis beaucoup semblent le dire qu'on était un duo à la radio, parce qu'on était uniquement à la radio, dans nos vies privées, on ne se côtoyait pratiquement pas, et à la radio, on s'assoyait ici et on se rejoignait sur plein de choses, on était capable d'argumenter chacun de notre bord, puis la direction, dans un éclair de génie, vient de nous dire « OK, on vous sépare ». Mais là, on vit ça, puis je sais que Jérôme, il ne le dira pas, mais on vit ça tough, cette séparation-là, vous en pensez quoi, vous ? On est-tu trop mamain ? Ben là, ça dépend, ce n'est pas évident. Il peut y avoir plusieurs motivations derrière le comportement des personnes. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans les modèles de gestion, les plus répandus, que ce soit l'Hydro-Québec un peu partout, alors c'est un modèle féminin, c'est un modèle maternant, c'est un modèle infantilisant. Écoute, dans les institutions financières, dans les institutions gouvernementales, c'est très infantilisant, très maternant. Ça nous reflète, ça reflète notre culture. Mais reste que, Doc, la job à Steph, c'est une belle job. C'est ce que le monde va nous écrire. On va dire, je travaille 14 heures par jour dans l'usine. Steph, son émission, ça dure 2h30, en pleine heure du midi, il a du fun, c'est relax. Comment il peut perdre complètement sa flambe pour sa job parce qu'il y a de la chicane avec la direction ? Il est constamment sur le bord de la porte sans protection. Ça vient de temps. Parce que, lui, il est soumis à des groupes d'oppression. Il est soumis à des réactions. Il est à contre-courant, il est à contre-culture. Son histoire avec ses garçons, ça ne passera pas. C'est révolutionnaire. Là, il est en train de semer la graine de la zizanie culturelle au Québec. Ça ne se fait pas arriver avec des enfants de 7 à 9 ans et dire, hey, dorénavant, les boys, j'exige que vous serviez de votre tête. Sinon, vous allez vous le faire dire. Pardon ? Non. D'abord, premièrement, je n'ai jamais entendu. Écoute, je ne sais pas si une seule femme... Pose donc une question à tes auditrices. Est-ce qu'il y a une femme qui a très peu de règles chez elle et qui exige que les enfants utilisent leur tête ? Peut-être que depuis que j'en fais la promotion, puis je le ferai un peu plus tard, mais depuis que j'en fais la promotion, puis les gens peuvent m'écrire à DupontRadioX.com, j'espère que, puis j'en parle, je vous dirais pratiquement à tous les jours, pour inciter les gens à l'essayer. Essayez-les, c'est de l'adopter, puis vous allez vous apercevoir que dans différents comportements, vous dites non, puis vous avez peut-être raison, il y a des femmes qui auront peur de ça. Non, non, puis surtout au niveau des grands-mères, des femmes de 50 à 70, là, et c'est mon âme qui vont te faire sauter les pieds, mon homme. Oui. Non, parce que là, regarde, c'est que tu viens, tu viens de faire la promotion de l'individualisme, OK, du développement. Individualisme, ça veut dire permettre aux individus de se développer maximalement sur une base individuelle. Hormis l'Allemagne, je ne connais aucun pays qui va dans cette direction-là. Alors, j'ai voyagé un petit peu, j'arrive d'Espagne, puis ça fait pic-pic. Ils sont aussi malbarrés que nous autres? C'est différent. Et c'est le comportement des hommes qui m'ont impressionné. Ils sont vulgaires sur la rue avec les femmes, c'est même pas chic. Leur façon de défigurer, de zueuter des femmes qui passent, ils sont grossis en cibole. Alors ça, ça m'indique que quand un homme grandit avec aussi peu de respect pour la femme, c'est qu'il est probablement en réaction contre le maternage qu'il a eu. Tu sais, un garçon qui est materné de façon respectueuse par sa mère, les gardiennes, en garderie, à l'école, les enseignantes aux primaires, il n'y aura pas cette attitude-là. Tu sais, l'espèce de regard concupissant, méprisant, là, c'est gros sur la rue. Même pas besoin de rentrer dans la maison, là. Puis il y a des femmes qui me l'ont confirmé, puis ils se font siffler, puis elle paille, c'est pas chic. J'arrive de Valencia, j'ai passé 10 jours-là, là, puis ça n'est presque épeurant. C'est peut-être la prochaine étape. C'est non-respectueux. Alors, un homme adulte qui est aussi irrespectueux vers les femmes a été traité dans l'irrespect depuis qu'il est né. Ça, c'est un corollaire, c'est une affirmation qu'on peut faire qui n'est pas un absolu. Alors, toi, tu arrives, tu dis, les bonnes femmes, dorénavant, on va respecter les gamins. Es-tu tombé sur la tête? Hé, on est dans une société matriarcale où l'hégémonie appartient aux femmes. Penses-tu qu'elles vont dire aux petits gars, sors-toi de ta tête? Parce que le garçon, quand il va grandir, il va arriver face à une femme, face à une bonne femme. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Hé, tu n'as pas l'air à te faire voir de ta tête trop souvent? Doc Mayhew, peut-être juste, je vais me faire le porte-parole de la direction parce que le but, c'est de comprendre un peu ce qui se passe avec Dupont. Mais là, ce que je sais que dirait notre patron à ce moment-là, c'est de dire, c'est ce qu'on fait à Radio X, on n'a pas de règles. Ce qu'on demande aux animateurs, c'est d'avoir du gros bon sens, de ne pas, par exemple, insulter personne et tout ça. Puis, ils vont dire, mais Steph, il les a dépassés, peut-être insulté deux, trois personnes au passage. Il y a une différence entre être mal intentionné et être maladroit. Il y a des individus mal intentionnés et on peut commettre des impairs et des maladresses. Je pense que je suis maladroit, moi. Dans une société matriarcale ou dans une gestion féminine, c'est assez rare les femmes qui vont distinguer entre les deux. Doug Mayou, il est mis... Deuxièmement, deuxièmement, dans le... Écoute, t'es un homme puis la place, la place du masculin rétrécit comme de la peau de chagrin là, au Québec. Elle rétrécit à la vitesse que tu la laisses se tasser ou se prendre. Si tu te tiens de bout puis tu continues à faire ta place, personnellement, ta place va rester un peu plus grande que celles autour de toi qui vont s'être penchées, s'être pliées, s'être agenouillées. Tu vas perdre ta job. Ben, je sais. Je sais. Et ce n'est que le début. La guerre des sexes est à peine, est même pas commencée encore. Il va y avoir une guerre puis ça va se dire des gros mots. On s'en va vers là, là? Et en ligne droite. Regardez la diplomation à l'université en médecine droit. C'est uniquement des filles. L'université de Montréal sont maintenant gênées. Ils ont réussi à grimper ça à 80%. Alors qu'il n'y a pas une étude dans le monde qui démontre que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Allez m'expliquer comment ça se fait qu'ils acceptent 80% de femmes dans les admissions en droit, en médecine, dans différents domaines. en psychologie, service social. Alors, beaucoup de problèmes. Il n'y a peu de solutions, hein? Oui. Et on l'applique ce midi. C'est un petit pas, peut-être. Il fait quoi pour se motiver, Steph? Pour essayer de retrouver le goût de faire de la radio? Non, non. Le chef Steph, on réfléchit. On est maintenant au-delà de Steph. On transcende son problème. Il n'est né que le reflet, le pâle reflet de quelque chose, d'une mouvance extrêmement malsaine. Les sociétés bouvent en se rendant souvent de façon pendulaire en se rendant jusqu'à l'extrême. C'est Théard Le Chardin qui a dit ça. C'est pas moi, c'est pas maillot. Et il avait été envoyé par les jésuites par sa communauté en Chine. C'est Théard Le Chardin. Ça avait été la façon de le faire taire. Mais là, pour que la société québécoise finisse par bouger puis reparte dans l'autre sens, il va falloir que le maternage et l'enfantillage frappe le fond du baril puis j'ai pas l'impression qu'on est rendu là. J'ai l'impression qu'à chaque jour, il s'ajoute des règles. À chaque jour, on devient de plus en plus mommoune. Savez-vous, quand est-ce que j'ai pris conscience de ça? Non. Un des congrès du PQ où il y avait notre ami, voyons, comment il s'appelle, Boisclère. Oui, André. Il avait été élu, André. mais il y avait Pauline Marois sur les rangs. Il y avait la directrice du PQ qui était une madame. Il y avait la directrice des élections qui était une madame. Et là, j'ai dit, boy, ça vient de devenir évident, la société matriarcale québécoise. Alors, c'était la ligne, la ligue des bonnes femmes avec Fifiote. C'est par-dessus le tas. Il n'y avait plus d'hommes. Le masculin. Le masculin. Et ce qui est extraordinaire, ce m'est dit, ça, c'est la seule chose qui nous reste et c'est notre avenue de sauvetage, c'est qu'on est capable d'en parler. On en a encore. Mais à peine. À peine. Vous m'avez appelé. Pas sûr que vous allez me rappeler la semaine prochaine. Pas sûr que tu vas être en honte bien longtemps. Mais on en a au moins parlé une fois. On en a parlé, là, de quelque chose qui est tabou. Avant, c'était le sexe. Là, le sexe, c'est même plus drôle. Le sexe et la crotte, tu ne fais plus de mille heures avec ça. OK? Mais là, il y a des nouveaux tabous. Et le nouveau tabou, c'est le pouvoir féminin. C'est le pouvoir officiel féminin. Doc Mailloux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, les amis. On se reprend, j'espère. Peut-être qu'on aura la chambre. Peut-être. On va voir. Merci. Peut-être. Bye. Bye. Québec Post édition fin de journée. Québec Post édition fin de journée. Merci.